... Je m'appelle Loïc Blondiot, je suis professeur de sciences politiques à la Sorbonne, président du conseil scientifique du GIS Démocratie et Participation, qui est à l'origine de ce colloque, qui est assez original, qui est à mon avis le premier portant sur ce sujet, puisque le titre du colloque c'est « Chercheurs et acteurs de la participation, relations fructueuses ou liaisons dangereuses ». Ce qu'on essaye d'interroger c'est la nature des relations autour des démarches de participation citoyenne dans tous les domaines, de l'environnement à l'urbanisme, en passant par le débat public ou la politique locale, essayer de voir comment les chercheurs et les acteurs travaillent ou non ensemble, qu'est-ce qui les oppose, qu'est-ce qui peut éventuellement les rapprocher avec comme horizon l'amélioration des procédures de participation. Pour faire ça, il y a eu un appel à communication, comme dans l'organiser comme un colloque de recherche, mais en faisant appel aussi à des formats de communication différents. Donc il y a énormément de communication, à peu près les trois quarts, qui sont à plusieurs voies, avec notamment des formats de type dialogue, comme la table ronde qui avait lieu ce matin autour du rapport Baquet-Mesh-Mash sur la politique de la ville, donc rapport produit en tandem par une chercheuse, Marie-Hélène Baquet, et un responsable associatif, Mohamed-Mesh-Mash. Donc il y a beaucoup de retours d'expérience sur ces formats de coproduction ou de dialogue entre chercheurs et acteurs qui ont été impliqués ensemble dans des dispositifs de participation pour la mise en place de ces dispositifs ou pour leur évaluation. Écoutez, moi, sur ces deux jours, j'ai participé aujourd'hui, en tout cas sur cette table ronde, j'ai trouvé ça très intéressant et puis j'encourage à ce qu'il y en ait d'autres, à peu près sur les mêmes sujets, parce que sur la co-formation, sur le fait de pouvoir partager nos expériences, celle du terrain, celle des universitaires, celle des intellectuels, me paraît importante, et de remettre en question notre façon de travailler, comment on peut effectivement aujourd'hui travailler autrement, différemment, et nous apporter mutuellement les solutions pour pouvoir peut-être mieux comprendre les choses et mieux les anticiper. Donc moi, j'encourage à ce qu'on continue ce genre de table ronde et d'initiative. Je pense que l'enjeu un peu de ces journées, tel que je les vois, c'est un petit peu de faciliter l'articulation, en tout cas moi c'est ce qui m'anime, faciliter l'articulation entre scientifiques au sens professionnel du terme, c'est-à-dire que les gens qui sont payés pour faire de la recherche, et non scientifiques, donc tous les autres, sachant que les enjeux institutionnels, épistémologiques, sociologiques, l'articulation n'est pas simple. Pour moi, c'est un peu ça l'idée de ces journées, c'est comme ça que je les comprends en fait. Pour les chercheurs, il s'agit d'expliciter leur position, ils ne sont pas les instruments des acteurs, ils ont leur autonomie, ils doivent pouvoir garder leur capacité de critique, et pour les chercheurs, il y a une très grande envie d'interroger les chercheurs sur ce qui les fait bouger, de leur demander aussi d'améliorer leur manière de présenter leurs recherches, et essayer aussi de voir comment on pourrait travailler ensemble. Voilà les enjeux de ce colloque, il y a 300 personnes sur deux jours. Et donc il y a des moments de séance plénière, et puis des moments d'atelier, parce qu'on a accueilli en tout 45 communications, donc c'était difficile à tout faire tenir en deux jours, donc on l'a fait en deux ateliers qui se tiennent en parallèle pour accueillir le maximum d'expérience, parce que c'est aussi un des enjeux du colloque, c'est de pouvoir justement faire un bilan. J'ai vraiment le sentiment d'une qualité, d'une attente assez exceptionnelle au cours de ces débats. Voilà. Merci.